Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce jeudi 7 mai 2020, 8h06, heure du Québec, avec toujours cette même situation qui perdure et qui va vraiment, vraiment prendre une autre forme quand on va sortir du déconfinement, ou en tout cas, on ne sait pas quand et quelle forme ça va prendre, mais ça va être le dur retour à la réalité de la misère qui va s'être répandue partout dans le monde et ça va être très difficile pour beaucoup de gens. J'ai eu un message extraordinaire d'un abonné, Mathias, que vraiment je veux vous partager parce que c'est probablement le plus beau cadeau que je puisse recevoir. On peut parler de politique et on va toujours être en contradiction parce que tu as chacun des citoyens qui sont dans leur position politique, vraiment confinés dans leur tranchée, convaincus du bienfait de leur idéologie, du parti politique dans lequel ils sont ou de leur candidat, et ça tu ne pourras jamais changer ça. Et tu ne peux pas raisonner et tu ne peux pas avoir une discussion rationnelle avec ces gens-là quand ils sont complètement. Prends comme moi quand j'étais pro-Trump, je ne pouvais pas avoir une discussion rationnelle avec ceux qui étaient anti-Trump. Puis je l'ai vécu ça, parce que quand tu es dans la politique, quand tu es partisan, tu deviens un être irrationnel, il n'y a plus rien qui compte, tu es comme un cheval, tu es comme vraiment un cheval de trait, puis tu as tes deux oeillards puis tu ne vois rien d'autre, tu es fermé. On t'a conditionné à être fermé. Les partis politiques, le système veut que tu sois un partisan et quand on te conditionne à être un partisan, naturellement tu es complètement fermé à tout le reste. Et c'est comme ça que ces politiciens-là, ce système-là se garde si puissant et garde le pouvoir pour lui, en ayant tous les citoyens avec des oeillards, chacun avec leurs propres oeillards. Les oeillards du PQ, les oeillards du PLQ, les oeillards de la CAQ, les oeillards de Québec solidaire, les oeillards des républicains, les oeillards des démocrates, les oeillards des socialistes, les oeillards de la République en marche, les oeillards de la France insoumise, etc., etc., ça donne bien du monde qui s'en vont dans un chemin sans connaître ce qui se passe autour et sans être conscient des dangers de ces idéologies-là et de cette partisannerie-là qui ne travaille pas pour nous. Donc, tu ne peux pas vraiment compter sur quoi que ce soit en politique, quand tu t'attaques à la politique, quand tu t'émets des positions puis des opinions. Moi, je le vois parce que, naturellement, je me suis créé une base avec ma chaîne YouTube, à l'époque, qui était pro-Marine Le Pen, après ça pro-Trump, donc c'est certain qu'en ayant eu une transformation, ces gens-là ne comprennent plus rien, puis toutes mes analyses politiques, ils envoient les pouces en bas parce que ça vient tout à l'encontre de ce qu'eux ont dans leurs petites têtes avec leurs oeillards, parce qu'ils ne sont pas rendus là. Donc, il n'y a rien que tu puisses faire pour ça. Puis la politique, c'est une perte de temps et d'énergie incroyable, c'est pour ça que je l'ai vraiment mise de côté pour m'attarder à des choses beaucoup plus importantes, comme notre réforme personnelle. Si tu veux changer le monde, il faut que tu te changes. Si tu veux être heureux, il y a juste toi qui peux décider de l'être. Il n'y a aucun gouvernement qui va te rendre heureux. Les gouvernements sont là pour te rendre toujours insatisfait, pour te garder toujours convaincu qu'il faut que tu changes de parti au pouvoir pour continuer à garder ce système-là en vie. Donc, ils ne sont pas là pour te satisfaire. Puis la preuve est que tu n'as aucune population qui est satisfaite, peu importe qui est au pouvoir. Donc, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps avec ça. Puis si tu mets et tu fais orbiter toute ta vie autour de ce qui se passe en politique, tu es vraiment, vraiment un perdant pour le restant de tes jours. Moi, je l'ai été pendant trop longtemps. Donc, j'ai décidé de m'attarder à des choses beaucoup plus importantes. Essayer de comprendre, puis j'ai réussi à comprendre pourquoi j'étais malheureux. C'était de ma faute. Pourquoi j'étais insatisfait, c'était de ma faute. Parce que j'avais plusieurs, plusieurs problèmes. Comme tous, on a des problèmes. Parce qu'on a été programmés de la mauvaise façon, par le système, par nos parents, qui n'ont pas appris mieux, qui n'ont pas connu mieux. Et qui ont essayé de nous donner le meilleur de leurs connaissances, qui était un ordre d'octrinement, puis une programmation du système qu'eux-mêmes ont eu. Puis tu ne peux pas t'en sortir tant que tu ne sors pas de ce sentier-là. Tant qu'il n'y a personne qui vient te dire, tout est entre tes mains. Déprogramme-toi de ce qui vient jouer contre toi, de ce qui vient t'empêcher de t'épanouir. Parce que la programmation qu'on te met dans la tête, le monde que tu as, toutes ces perceptions qu'on t'a implantées, qui ne sont pas les tiennes, ça vient freiner ton épanouissement. C'est parce qu'on veut freiner ton épanouissement. Donc, quand tu commences à réaliser ça, c'est là que tu te rends compte, c'est quoi vraiment les vraies affaires. Parce qu'on veut parler des vraies affaires maintenant ici. C'est ça les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est que c'est toi qui est responsable du chaos au nom de ta vie. Puis que ça n'a rien à voir avec la politique, ne te satisfèrera jamais parce que la politique n'est pas là pour te satisfaire. La politique est là pour satisfaire ceux qui sont au pouvoir et ceux qui gravitent autour du pouvoir. Donc, une fois que tu réalises ça, tu te rends compte que si tu veux avancer, tu veux devenir quelqu'un dans la vie parce que tout le monde est appelé à devenir quelqu'un. Mais on ne veut pas que tu deviennes quelqu'un. Le système ne veut pas, c'est pour ça qu'on a programmé tes parents, qui ont été programmés par leurs parents aussi, à ne pas vous épanouir et réaliser que vous êtes des entités infiniment puissantes et que vous avez l'ultime responsabilité de vous épanouir. Tu n'as pas le choix éventuellement, mais il y en a plein qui ne l'ont pas fait, la majorité de la population, parce qu'on les a programmés à ne pas le faire. Et ça, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire contre ça. Si la personne ne réussit pas à réaliser ça, à prendre conscience de ça, elle passera sa vie en n'ayant jamais été capable de s'épanouir et de se réaliser. C'est la majorité, c'est la réalité pour la majorité de la population. Donc moi, j'ai eu la grâce d'être béni et de pouvoir réaliser que tout ça est là, est possible en nous. Et que pour se réaliser, il faut que tu ailles une bonne structure et une bonne base. Et il faut que tu arrêtes aussi d'affecter tes facultés. Tu ne pourras jamais réaliser ton plein potentiel si tes facultés sont affaiblies par la drogue, par l'alcool et par toutes sortes d'autres choses négatives. C'est comme une sauterelle qui a besoin de ses pattes pour sauter. Si tu lui coupes une patte, est-ce que tu penses que tu as amélioré sa vie? En altérant ses facultés de sauter, donc c'est la même chose pour toi. Ton intelligence, ta conscience, ton âme, appelle ça comme tu veux, a besoin de toutes ses facultés pour que tu puisses te réaliser. Pour réaliser que tu as toute une mission sur Terre, c'est de te rendre heureux et épanoui parce que c'est pas long. Tu ne perds pas de temps. Il n'y a personne d'autre qui va venir te rendre heureux et t'épanouir que toi-même. Et que quand tu réalises ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter, mais il faut que tu te mettes en marche. Une fois que tu te mets en marche, tu ne peux plus t'arrêter. Moi, je ne peux plus m'arrêter. Il y a juste une route. Puis, c'est la route de mon épanouissement. Puis, je n'ai pas fini. Je suis juste au début. C'est comme si j'avais une nouvelle vie. C'est comme si je venais de naître, vraiment, finalement, avec mes perceptions à moi, avec mes croyances à moi et avec ma structure. Et ce que je pense de la vie et ce que je veux de la vie. Donc, c'est comme vraiment une naissance. Je me suis déprogrammé. Et je vous le souhaite que ça vous arrive cette grâce-là. Puis, une fois que tu as réussi à commencer, tu ne peux plus t'arrêter. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu n'as pas le choix d'aller jusqu'au bout. Tu n'as vraiment pas le choix. Et les grandes choses, ce n'est pas nécessairement avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de notoriété. Ça peut être ça aussi. Il n'y a pas de mal. Mais c'est vraiment de te rendre épanoui jour après jour, heureux de te lever, malgré le système, malgré les politiciens, malgré les gouvernements, les taxes, les impôts qui sont comme la mort. Inévitable. Peu importe qui va être au pouvoir. On ne te libérera pas des impôts, des taxes, des gros gouvernements et de l'intrusion dans ta vie. La preuve de Donald Trump, il n'y a rien fait de tout ça. Au contraire, il a accentué l'intrusion dans la vie de tout le monde. Il n'y a rien fait pour les droits et libertés de personne, le droit de parole de qui que ce soit. comprends-tu? Parce que ce n'est pas eux autres qui vont régler ça. Il n'y a rien qui sera réglé. Il y aura toujours des structures qui vont être là pour venir gérer l'ensemble de la population. Mais ça ne t'empêche pas, toi, de prospérer à travers ça, puis de te réaliser, puis d'être heureux. Tu ne peux pas prendre le moment qu'on t'a donné sur Terre, toi qui es venu t'installer dans ce véhicule-là, parce que tu es une âme infinie. Tu ne peux pas t'empêcher d'avancer parce qu'il y a un gouvernement, parce qu'il y a des lois, des règlements, des taxes et des impôts. Voyons. C'est tellement insignifiant. Parce que tu en auras toujours. Puis tous ceux qui nous ont précédés ont eu tout ça aussi, peu importe les époques et toutes ces structures-là. Mais ça n'a pas empêché des gens d'être créateurs, d'être grands, de laisser leur marque, de se réaliser à des petits niveaux comme à des grands niveaux. Puis toi, c'est ça à quoi tu es appelé aussi. Tout le monde est appelé à ça. Mais le système ne veut pas. On t'a programmé pour pas que tu te réalises. Mais il y a des gens qui réussissent, qui ont la grâce. Et ces gens-là nous apprennent beaucoup. Et ces gens-là qui m'ont appris beaucoup. Et c'est pour ça que je vous partage ça. Pour, à ma façon, vous transmettre toutes ces belles nouvelles et les clés qui t'amènent à ça. Les clés sont en toi, dans tes poches. Tu as juste fouillé dans tes poches pour trouver la clé. Tu la cherches partout. La clé est dans tes poches. La clé de ta libération. Tu as libéré de quoi? Tu as libéré de toi-même et de la programmation qu'on t'a implantée depuis ta naissance, via tes parents, via tout l'environnement. Et qu'une fois que tu as découvert ça, tu ne peux plus t'arrêter. Tu as l'obligation de continuer. Parce que après ça, cette vie-là, il faut que tu t'en ailles ailleurs. Et si tu as gaspillé tout ton temps, surtout en sachant ça, tu vas vraiment être malheureux et le regretter parce que tu ne peux pas revenir ici. Après ça, tu t'en vas ailleurs. Ou il n'y a personne qui le sait. Mais c'est sûr que tu t'en vas ailleurs. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu le sais que tu es une âme unique. Et tu le sais que tu as une conscience infinie et universelle et éternelle. Tu le sais ça. Tu peux te raconter tous les mensonges que tu veux. Puis tu sais c'est quoi l'importance, mais c'est la peur de commencer. C'est la peur de reconnaître que tu es le responsable. Parce que ça implique beaucoup d'efforts et c'est épeurant. Parce que de blâmer tout le monde, tu te laisses sur le neutre, sur le cruise control, puis tu t'en vas jusqu'à la mort, puis tu auras blâmer tout le monde de ton malheur. Facile ça. Mais une fois que tu as tout réalisé, ce à quoi tu es appelé à faire, tu ne peux plus t'arrêter. Puis une fois que c'est ça, ceux qui voient l'invisible sont souvent ceux qui vont pouvoir réaliser l'impossible. Puis on est tous en mode pensée, on est tous en mode rêve. Fais de ton rêve une réalité, puis ça va se réaliser. Il n'y a rien qui peut, personne qui peut arrêter ça. Personne, personne, personne. Mais il faut que tu y crois, il faut que tu sois décidé. Puis tu peux être avec aucun sou dans les poches avec la plus grande harmonie et équilibre en toi. Ce n'est pas important. Puis si tu veux de l'argent, si tu te mets le but d'avoir de l'argent, tu vas y arriver aussi parce que tu auras compris qu'il n'y a que toi qui peux décider de ça, de ton avenir, de ton bonheur, de ton équilibre. Puis après ça, il n'y a rien qui sera impossible. Quand tu regardes une belle œuvre artistique, un tableau, une statue, une réalisation architecturale ou quelque autre exploit, dis-toi que avant que ça soit là, dans la rue, sur un tableau, dans un musée, c'était dans la tête de quelqu'un. Et que cette personne-là a décidé de réaliser ce rêve-là fou, impossible pour les autres. Et elle ne s'est pas arrêtée à ça. Elle dit « Non, moi je le réalise, je le fais ». Et ça te permet de voir une belle création dans le milieu d'un parc ou dans un musée. Puis si cette personne-là avait décidé d'abandonner puis de garder ça pour elle, puis de se laisser aller sur le « close control », tu n'aurais pas le plaisir d'admirer cette belle réalisation, cette belle architecture. ou cette belle vie. Prend Mère Thérésa. Ça peut être n'importe qui qui a réalisé quelque chose dans sa vie. Si cette personne-là s'était décidé à rester assise sur ses deux mains, puis de se laisser aller sur le « close control », elle n'aurait pas réalisé ce qu'elle a réalisé et amené tous les bienfaits qu'elle a amenés. Comprends-tu? Tu as une grande, grande responsabilité là-dedans. Puis une fois que tu as découvert ça, tu ne peux plus t'arrêter. Il faut que tu fasses bénéficier l'humanité de ta personne. Parce que tous les êtres humains ont un potentiel infini que la politique veut garder sous le couvercle de la marmite. Parce qu'on ne veut surtout pas que tu te réalises. Parce que tu vas te rendre compte que tu n'as besoin de rien, puis que rien n'est important de ce qui se passe au gouvernement. Puis ces gens-là vont perdre tout leur pouvoir. Comprends-tu? Ça, c'est bien difficile à comprendre, je le sais. Surtout quand tu es péquiste, quand tu es endoctriné, puis tu n'es plus capable de raisonner. Ou quand tu es socialiste en France, tu n'es plus capable de raisonner. Parce qu'on t'a vraiment conditionné au fait qu'il n'y a que le gouvernement qui peut te rendre heureux, puis qu'il n'y a que le Parti socialiste qui peut te rendre heureux, même s'ils ont été au pouvoir en France pour les 30 dernières années, puis qui ont rendu tout le monde malheureux, puis insatisfait. Comprends-tu? C'est incroyable, mais c'est difficile parce que vous n'êtes plus capable de réfléchir, puis que vous avez surtout oublié, on ne vous a pas dit que vous étiez importants, puis que vous étiez éternels, puis que tout est entre vos mains. Puis une fois que tu sais ça, tu ne peux plus t'arrêter. Puis le plus beau cadeau que j'ai eu, vraiment, c'est le message de Mathias. Je veux juste aller m'assurer que son nom, c'est Mathias. Laissez-moi un petit instant. C'est Maxime qui va se reconnaître. Ce n'est pas Mathias, c'est Maxime. On va aller lire son message. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir, OK? «Salut mon Jean, déjà désolé de t'avoir parlé politique sur mon dernier message, et là je t'écris pour te dire que tes trois derniers messages sur ta transformation sont absolument sublimes, pleins de lumière, je continue à me transformer, car comme tu le dis, je le veux et je le sens en moi, mais c'est vraiment toi qui m'as donné le déclic. Il y a quatre mois maintenant, je fumais quatre à cinq pétards de cannabis par jour et buvais du vin tous les jours, maintenant zéro pétard et alcool depuis trois mois, puis je suis même en train d'arrêter de fumer la cigarette, donc simplement un grand merci à toi. Tu es une belle lumière et comme toi, je suis focus sur ma fréquence, ma lumière. Encore un grand merci. Vraiment, ça c'est le… j'ai vraiment un pincement au cœur, puis je l'ai encore là. J'ai beaucoup d'émotions quand je lis ce message-là, parce que si j'aurais servi seulement à faire réaliser à Maxime qu'il était un être éternel plein de lumière, et que finalement, il retrouve ses facultés comme moi après les avoir amoindris pendant trop d'années, ben je peux dire une chose, ma vie est remplie. J'ai pas plus à demander que ça et vraiment, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Maxime et j'espère que vous serez capable de venir nous rejoindre dans cette grande famille universelle de gens qui ont réalisé qu'on est vraiment appelé à devenir quelque chose de grand, si on le veut, parce que c'est écrit dans l'univers quantique, dans la création. Peu importe d'où tu es, d'où tu viens, tu es appelé, si tu le veux, à être aussi grand que les plus grands. Je vous reviens.